Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce journal. Nous ouvrons, un journal que nous ouvrons avec ce communiqué. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale qu'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekeli Tulumbo, président de la République et président en exercice de l'Union africaine après concertation avec certains de ses pairs d'une part et le président de la Commission de l'Union africaine de l'autre part vient de prendre la décision de retirer la candidature de la République démocratique du Congo des élections pour un siège des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2022-2023. En effet, afin de renforcer l'unité du continent et de préserver les climats de fraternité en Afrique centrale, le chef de l'État a pris l'option de reporter la candidature de la République démocratique du Congo à ses postes pour la période 2026-2027. Le gouvernement de la République démocratique du Congo exprime toute sa gratitude à tout le pays partenaire qui lui avait assuré de leur ferme soutien à ce vote pour leur attachement à la République démocratique du Congo. Il confirme par ailleurs qu'il honorera les engagements pris dans le cadre de ses élections et espère que ceux qui l'ont soutenu lui témoigneront du même soutien à sa candidature pour la période 2026-2027 lors des élections qui se tiendront en 2025. Le gouvernement de la République démocratique du Congo souhaite un fructueux mandat au pays qui présenteront l'Afrique au Conseil de sécurité pour la période 2022-2023 et les rassure quant à lui du président en exercice de l'Union africaine. Fait à Kinshasa le 5 juin 2021, Christophe Lutundula, à Pala, peine à Pala, ministre des Affaires étrangères. C'est un signe qui témoigne de bonnes relations qu'entretient la République démocratique du Congo avec la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, conduite par son ministre de la Défense. Une délégation sud-africaine a été reçue par le président de la République au cœur des échanges de la coopération militaire entre Kinshasa et Pretoria qui fournit déjà d'importants éléments dans les troupes de la brigade d'intervention au sein de la Monisco. Suivez. Kinshasa et Pretoria ont le même entendement de la question du rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Dimanche, à la Cité de l'Union africaine, cette question a été évoquée lors de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a eu avec une délégation sud-africaine conduite par Nociviwena Passa, ministre de la Défense et des anciens combattants. En croire la ministre sud-africaine, l'entretien du jour fait suite à la réunion bilatérale tenue récemment entre les délégués de ces deux pays qui consistait à évaluer le progrès réalisé selon les engagements de chaque partie. Ça a été une bonne réunion avec le chef de l'État. Nous avons discuté sur les questions d'intérêt commun qui concernent les deux pays. Certainement, nous avons, en tant que ministre de la Défense, commencé notre réunion en bilatéral avec la partie congolaise. Après nos discussions qui ont été effectueuses, nous sommes venus faire rapport au président de la République qui est commandant sur le point de l'FRDC. Au terme de cette rencontre, il se dégage que la coopération militaire entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo est au beau fixe et c'est ce qui traduit la volonté commune de mettre fin à l'insécurité dans l'est de la RDC. Donc, vous savez, depuis le temps immédiatement, nous avons toujours entretenu de bonnes relations et que nous allons continuer, nous allons les poursuivre. Mais ce qui nous concerne, nous devons arriver à combattre, à neutraliser et éradiquer le groupe rebelle et les forces négatives. La nation arc-en-ciel qui fournit déjà d'importants éléments dans le troupe de la brigade d'intervention des Nations Unies au sein de la MONUSCO tient à poursuivre sa coopération militaire avec la RDC, particulièrement dans le domaine de la formation militaire. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu, où l'assistance au sinistré, le retour progressif de populations déplacées du volcan Néragongo et tant d'autres points évoqués ce lundi par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konekengé qui a tenu un point de presse à Goma. Pati Tondwango. Au fur et à mesure que la situation se stabilise à Goma dans le Nord Kivu, les déplacés peuvent déjà espérer les retours d'une manière progressive dans leurs milieux respectifs et suivant les dispositions qui seront prises par le gouverneur militaire. C'est l'une des articulations de la conférence des presses tenue ce lundi 7 juin par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konekengé au terme de son séjour à Goma. Vous avez constaté que le gouvernement n'entend négliger aucun détail ni lésiner sur les moyens pour à la fois assurer le retour des déplacés, leur garantir l'accès aux soins, à la nourriture et surtout à la sécurité et à la paix. Je repars à Kinshasa en gardant un oeil vigilant sur ce qui se passe ici. Je reste convaincu que nos compatriotes du Nord Kivu qui ont toujours fait preuve de résilience vont très vite reprendre leur rythme de vie habituel. Les besoins alimentaires, des transports, de la santé appellent la mobilisation d'une enveloppe financière de l'ordre de 16 milliards de francs congolais. Les élèves pourront reprendre le cours dans les tout prochains jours et dans le strict respect des normes. Les sites détruits par les labs volcaniques ne seront plus réoccupés tandis que ceux qui ont perdu leurs habitations seront orientés vers des sites provisoires d'après l'instruction du chef du gouvernement. Sur les plans économiques, les ministres et du budget, en partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo, ont été invités à prendre des mesures pour soutenir les commerces détruits par cette catastrophe. La santé est un capital. Les ministres et des tutelles devra veiller par des mesures appropriées pour préserver les sinistrés du choléra, de la tuberculose et de la COVID-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se chargera de continuer à poursuivre la situation sanitaire des déplacés tout au long du processus de leur retour. J'ai le privilège d'annoncer que son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort tout au long de la crise, mettra également à la disposition de la population un hôpital militaire mobile bien équipé pouvant dispenser des soins en renfort aux structures sanitaires existantes. La sécurité a figuré en bonne place dans ses face-à-face Premier ministre et presse. L'État des sièges va courir aussi longtemps qu'il exigera la nécessité de mettre fin aux activités meurtrières des groupes armés, a insisté les chefs de l'exécutif national. Nous voulons en finir avec les groupes armés qui terrorisent nos populations et nous en deuillent. Le gouverneur militaire m'a fait le point du déroulement des opérations. Nous avons enregistré des redditions des miliciens depuis la déclaration de l'état de siège. Le souci du Premier ministre est que les aides alimentaires arrivent à destination. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé promet des sanctions contre tous ceux qui seront tentés de les détourner. Et au regard justement de l'évolution positive de la situation dégoma, le gouvernement militaire du Nord Kivu a autorisé le retour de déplacer un retour qui se fera de manière progressive. C'était aussi au cours d'un point de presse ténu ce lundi. On écoute le lieutenant général Constant Ndima. Le retour des autres compatriotes sinistrés dispersés dans des sites d'hébergement se fera graduellement sous la coordination de l'autorité provinciale de manière suivante. accès Goma Saké du 8 au 9 juin 2021 accès Niragongo Goma le 10 juin 2021 accès Routuru Goma du 11 au 12 juin 2021 accès Bukavu Minova Goma du 15 au 17 juin 2021 accès Bukavu Minova Goma du 16 au 17 juin 2021 accès Wanda Goma au 20 juin 2021 Au regard de l'évolution positive de la situation j'autorise également la reprise des activités administratives commerciales économiques et socioculturelles L'ouverture des écoles sera effective à la fin de l'évaluation des dégâts Les écoles ouvriront leurs portes le 14 juin prochain suivant la décision commune de toutes les parties prenantes Toutefois j'appelle la population à demeurer vigilante en rapport aux activités volcaniques au respect strict des gestes et barrières contre la troisième vague de Covid-19 qui menace notre pays On reste à Goma où notre envoyé spécial Oscar Mbal Khaï je nous signale cette fois-là que l'électricité a été rétablie dans plusieurs quartiers du chef lieu de la province du Nord qui vous suivez Goma et ses environs réunissent avec l'électricité après l'éruption volcanique de Nira Gongo qui a endommagé plus de 8 kilomètres de câbles électriques C'est le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé qui a lancé à partir du poste de Virunga Énergie une branche de la fondation Virunga le rétablissement de l'électricité pour la ville de Goma avec également pour effet la reprise de la desserte à nos potards Geste fort salué par les responsables de Virunga Énergie société chargée de distribution La population de Goma est habituée à la qualité de l'énergie que lui livre Virunga Énergie et bien sûr vient aussi les réseaux de Sokode ils attendaient ça ils ont maintenant l'énergie et ils peuvent se réjouir nous allons maintenir la même qualité comme d'habitude C'est un énorme c'est un énorme honneur pour nous d'avoir cette visite aujourd'hui et ça remonte le moral de toute l'équipe Pour les ministres des ressources hydrauliques et électricité le gouvernement de la république ne va pas s'arrêter là C'était un des soucis majeurs qui concernait la ville de Goma depuis le 22 mai Goma a été plongé dans l'obscurité en partie en tout cas une grosse partie et grâce aux efforts de Virunga Énergie de Sokodé on a aujourd'hui on peut remettre de l'électricité dans la ville de Goma C'est un symbole parce que voilà le gouvernement central arrive le premier ministre est présent à Goma et on est en mesure de relancer le réseau électrique et il faut savoir aussi que c'est très important d'avoir de l'électricité parce que l'approvisionnement en eau potable de Goma est aussi très 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 lié à l'énergie Peu avant le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a visité les lignes électriques réhabilité ainsi que la route qui a été refaite vers le Grand Nord au niveau des Kibati nous sommes dans le territoire des Niragongo Seule la volonté compte pour venir en aide aux sinistrés des Goma l'alliance pour la bonne gouvernance se lance elle dans une campagne de solidarité à la population des Goma et le district de la Tchango a été choisi comme point dès le départ c'est ce que nous dit Cédric et Nina SES Goma délai le nom de la structure mise en place par le jeune de la RDC avec l'accompagnement du ministère de la Jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale en solidarité aux populations sinistrées de la ville de Goma à la suite des dégâts de l'éruption volcanique du 22 mai dernier le lancement officiel de cette chaîne des solidarités a eu lieu le week-end à Kinshasa en présence du ministre de la Jeunesse Yves Boncoulou aux côtés des présidents du conseil national de la jeunesse et celui du forum national de la jeunesse respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint en charge de finances de la commission SES Goma l'événement a connu la présence également du secrétaire général à la jeunesse ainsi que les jeunes de toutes tendances confondues dont des mouvements citoyens sociétés civiles confessions religieuses et scouts tous comme un seul homme ont initié cette chaîne de solidarité en réponse à l'appel du chef de l'État du 29 mai appelant à une mobilisation en faveur de nos frères de Goma symboliquement l'argent collecté a été remis à l'honorable Patrick Katengomafo à qui revient la charge de la gestion de ses fonds après comptabilité rien que pour cette cérémonie il a été récolté 2580 000 dollars américains et 285 000 francs congolais soit l'équivalent de 140 dollars américains je tiens à féliciter la coordination et à féliciter également tous les jeunes ici présents et je pense que les jours qui viennent seront très rythmés l'objectif est de faire une grande collecte de fonds en nature comme en espèce et tous les jeunes sont appelés à s'y mettre voilà ce qui met fin à ce journal un journal de Jacques Kabwaba Rodé Panda Junior Louyeye et Yolande Voka merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure avec Cédric Kenina au revoir et à très bientôt